En anglais on dit, cash is king, et roi. Le cash est crucial pour toute entreprise. Une mauvaise gestion des entrées et sorties de trésorerie entraînera souvent l'insolvabilité de l'entreprise. Les petites entreprises supposent souvent à tort que la gestion des liquidités est réservée aux grandes entreprises. Au contraire, les petites entreprises font généralement défaut en raison du manque de bonne gestion des flux de trésorerie. La gestion des flux de trésorerie est un élément clé. Comment les mesurer, les gérer et d'en faire rapport ? Rappelez-vous également que lors de demandes de financement, les banques demanderont un état des flux de trésorerie prévisionnel. Les analystes de crédit des banques doivent également comprendre les principes de base de la gestion des flux financiers des entreprises afin de vérifier la solvabilité des emprunteurs. Donc, de nombreuses raisons de plonger dans ce sujet. Les principes sont simples. Les sources de liquidités sont le capital des actionnaires, les passifs commerciaux et les financements bancaires, ainsi que les liquidités provenant des ventes de produits et services. Les utilisations de liquidités sont des investissements à long terme dans des immobilisations corporelles, et autres investissements. Et le besoin en fonds de roulement net pour financer le cycle économique de l'entreprise, depuis l'achat des matières premières, la production et l'encaissement du produit de la vente. La gestion des entrées et sorties de trésorerie de l'entreprise signifie que la direction doit Premièrement comprendre les sources et les utilisations des liquidités. Ensuite prévoir le montant et l'échéance de ces flux de trésorerie à court, moyen et long terme. Prévoir les flux de trésorerie signifie estimer ce que l'entreprise recevra et devra payer au fil du temps, demain, dans une semaine, un mois ou dans un an. Ces flux estimés sont des projections et bien sûr la réalité peut être différente. Pour gérer ces écarts, les entreprises doivent gérer les risques associés à ces flux de trésorerie et créer des coussins financiers pour faire face aux écarts non prévus. Ces réserves pourraient être maintenues sous forme de liquidités, de facilité de crédit, du produit de contrat de couverture de risque, ou enfin de capitaux propres. L'activité de l'entreprise, c'est-à-dire le cycle d'exploitation transforme les liquidités en début de cycle en paiement de fournisseurs et de la production, du coût des inventaires et enfin les liquidités générées par la vente des produits et services, résultant dans les bénéfices nets de l'entreprise. Ce cycle de trésorerie est donc la circulation sanguine de l'entreprise. Les entreprises achètent des matières premières et des fournitures et les utilisent dans leur processus de production. C'est la sortie de trésorerie. Une fois le produit ou le service livré, une entrée de trésorerie est générée. Le cycle opérationnel doit être financé par des passifs à court terme. La mesure de ce besoin de financement est calculée et appelée fonds de roulement. Les entreprises tentent de limiter les besoins en fonds de roulement. Par réduction des prêts bancaires, et le financement offert par leurs fournisseurs commerciaux ainsi que d'autres passifs commerciaux. La réduction de la durée du cycle de transformation améliorera également l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, ce qui augmente les bénéfices grâce à la réduction des besoins de financement cher. Cette efficacité peut être réalisée en transformant plus rapidement les matières premières en produits finis et en les vendant plus rapidement. Minimiser les fluctuations du flux de trésorerie nécessite une compréhension des risques associés au flux de trésorerie et la gestion de ces risques. La société peut gérer ces risques de différentes manières et bien sûr elle époute ou doit maintenir des coussins de trésorerie pour absorber ces fluctuations des flux de trésorerie. Quelques ratios simples peuvent nous aider à mieux maîtriser la liquidité de l'entreprise. Dans la définition traditionnelle du fonds de roulement, nous pouvons utiliser la formule suivante. Le fonds de roulement est égal à l'actif courant moins le passif courant. La plupart des analystes utilisent la mesure du besoin en fonds de roulement. On obtient le besoin de trésorerie en déduisant de l'actif courant tous les passifs hors mi-près bancaires à court terme. Cela approche présente l'avantage d'indiquer clairement le montant des fonds de roulement qui doivent être financés par des emprunts bancaires. Une bonne position de liquidité nécessite un fonds de roulement positif. Mais le besoin en fonds de roulement ne doit pas dépasser la capacité d'emprunt de l'entreprise. Le cycle des flux de trésorerie peut mesurer le temps nécessaire pour compléter chaque élément du cycle de production. La durée de détention de l'inventaire est calculée comme suit. La durée de détention des stocks disponibles est égale à l'inventaire moyen divisé par le coût des marchandises vendues, multiplié par 365. Ce ratio indique le nombre de jours qu'il faut pour vendre l'inventaire. La moyenne d'inventaire, est calculée entre la valeur en début et de fin de période divisé par 2. Nous pouvons adopter une approche similaire pour les créances, mais en compare la moyenne au chiffre d'affaires. Et la même approche peut être utilisée pour les comptes fournisseurs, par rapport au coût des marchandises vendues. Ces ratios vous permettent de mesurer l'efficacité de la gestion de la liquidité. Ils sont également utiles pour la comparaison avec d'autres entreprises qui ont des cycles opérationnels différents. Les jours coussins de trésorerie sont le nombre de jours pendant lesquels une entreprise peut continuer à payer ses flux de sortie de trésorerie, sans qu'aucun entrée de trésorerie. Combien de tours pouvez-vous faire sous l'eau sans respirer ? Ce chiffre montre la résilience d'une entreprise en cas de crise. La pandémie de Covid en est un bon exemple. J.P. Morgan Chase a collecté des données pour les petites entreprises aux États-Unis. La médiane des jours de réserve de trésorerie est de 27 jours. Cela signifie que la moitié des petites entreprises peuvent retenir leur souffle pendant moins de 27 jours. Le nombre de jours dépend du secteur d'activité de l'entreprise. Cela démontre l'importance de la segmentation des entreprises pour la gestion des portefeuilles de crédit des banques. Vous devez comparer les pommes avec des pommes. Les implications pour la notation du crédit et pour de bons principes de gestion sont également évidentes. Maintenant, comment projeter les futures positions de trésorerie ? Nous pouvons le faire avec un modèle Excel simple. Tout d'abord, nous déterminons la granularité de la projection des flux de trésorerie. Trimestre, mois, semaine ou même jour. Dans notre exemple, nous allons comparer des échéances mensuelles. Ensuite, nous listons tous les flux entrants et sortants de trésorerie au moment où ils peuvent être attendus. Nous faisons de même pour les sorties de flux de trésorerie. Les encaissements moins les décaissements et le flux de trésorerie mensuel. Nous n'avons pas commencé avec un solde de caisse nulle. Au début du premier mois, nous avions 250 en espèces en compte courant. Le flux de trésorerie pour le premier mois est de 1 400. Donc le solde en fin de période est de 1 650. La fin du premier mois correspond au début du deuxième mois et ainsi de suite. Ensuite nous pouvons continuer nos projections mensuelles de flux de trésorerie. On constate que le cash flow mensuel est négatif pendant deux mois. Mais le coussin de trésorerie absorbe ses déficits. La ligne orange du graphique démontre une position de liquidité favorable. La mesure de réserve de trésorerie corresponde au nombre de mois pendant lesquels l'entreprise peut survivre sans nouvelles entrées de trésorerie. Cette mesure peut être exprimie en jour ou en mois. Le calcul est simple, la trésorerie de fin du mois, divisé par les sorties de trésorerie de la période. Les états des flux de trésorerie peuvent être simples ou complexes. La logique derrière reste la même. N'oubliez pas que les banques et autres contreparties examineront également les flux de trésorerie. S'il n'est pas rendu disponible par l'entreprise, la banque reconstituera les flux de trésorerie à partir de votre rapport financier. Les flux de trésorerie sont également importants dans leur estimation de votre solvabilité et de votre capacité de remboursement. Cette vidéo vous a expliqué le concept et l'importance de la gestion des flux de trésorerie et des liquidités. Cette gestion est essentielle pour les petites et moyennes entreprises. Nous avons montré quelques outils simples pour mesurer et donc gérer les liquidités. Et nous avons montré simplement comment construire une projection de trésorerie. Bonne chance et rappelez-vous que le cash est roi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...